A la mi-temps, les spectateurs ne manifestent pas leur impatience et ils ont raison car en seconde période, les Toulousains vont trouver la faille dans l'équipe de Sochaux grâce à Ferradge, le joueur de poche de Toulouse qui marque après une heure de jeu. 1 à 0, ce n'est que justice. Justice définitivement rendue un quart d'heure plus tard quand Marx, le numéro 3, se fait bousculer par Bonnevet dans la surface de réparation. Pénalty généreux diront certains, peut-être. En tout cas, Domergue, le capitaine de Toulouse, lui, ne se pose pas ce genre de questions, il marque. 2 à 0 pour Toulouse, une avance nécessaire dont on saura vendredi si elle est suffisante pour le match retour à Sochaux.